salut à tous les amis c'est one two alors on se retrouve aujourd'hui pour le test le vrai test cette fois de battle los angeles parce que c'est un test que je voulais pas faire la base je parce que j'ai fait le jeu et c'est comment dire c'est un étron c'est une bouse il n'y a pas d'autre mot mais bon vu qu'on me l'a demandé je vais quand même le faire je sais pas combien de temps va durer la vidéo ou durer le test car le jeu est très très court donc je sais pas si je vais vous faire tout le jeu d'un coup si je le fais je parlerai pas beaucoup à ce moment là enfin je sais pas je vais voir donc ça a été édité par konami et développé par saber interactive c'est un fps qui est sorti le 11 mars 2011 sur 360 pc et ps3 est disponible seulement comment seulement en téléchargement donc sur le store le live et sur steam ou je sais pas pour pc d'ailleurs ou origin je sais pas du tout donc démarrer nouvelle campagne oui oui donc je vais me mettre en facile parce que le jeu est fait tellement dégueulasse que voilà quoi je me suis mis l'aide à la visée aussi vous verrez parce que j'ai pas envie de me casser casser la tête pendant le test et parce que sans aide à la visée c'est injouable de toute manière donc le battle los angeles à la base c'était un film qui est sorti en 2011 aussi et de un film réalisé par Jonathan Liebesman et comme acteur il y avait attendez que je retrouve ça il y avait il y avait Aaron Eckhart, Michel Rodriguez, Bridget Moyanan, Michel Peña et Raymond Rodriguez donc voilà et le film était était aussi un étron minable alors vous voyez déjà le premier point les cinématiques y'a pas de cinématiques c'est de la bande dessinée leur cinématique donc voilà c'est moche donc je vais enfin je vais la passer vous voyez ce que c'est c'est dégueulasse voilà donc c'est un fps un first person shooter enfin voilà on va déjà commencer par les graphismes les textures c'est immonde c'est ça aurait été beau sur de la ps2 en fin de vie de ps2 ça aurait pu sortir ça ça aurait pu sortir alors faut que je retrouve on va faire ça et des options comment jouer non pas ça pas comment jouer les commandes alors l2 pour courir l1 pour zoomer l1 pour tirer l2 pour grenade changer d'armes triangle recharger carré sauter sous croix intergérons s'accroupir sous l3 ouais c'est le maniement des anciens anciens battlefield je me souvenais même plus oui je l'ai fait y'a quoi y'a un mois de ça et aucun souvenir en même temps les souvenirs je donc j'espère aussi que le jeu va pas planter parce que il ya enfin sur la durée de vie d'une demi-heure du jeu j'ai eu droit à 5 ou 6 frise donc na putain oui ça qui monte pas les échelles automatiquement donc j'espère que le jeu va pas friser bah si ici il frise de toute façon ça sera la fin du test et puis voilà je vais pas le relancer je vais pas vous faire ça pas subir ça donc comme d'habitude on passe par le petit tutoriel inutile parce que alors voilà j'ai deux armes dans le jeu il y a quatre armes de disponibles dont une qui est carrément inutile allez c'est horrible c'est horrible et on va passer aussi sur les traductions vous verrez la traduction fr sont super mal faite il ya des mots qui va rien dire ils sont inversés enfin c'est tire le seulement et quoi tire le seulement alors ça c'est vos ennemis la meilleure arme du jeu c'est le snipe il est one shot avec la visée auto c'est beaucoup plus simple et ouais donc ça oui ça a été développé par cyber interactive et c'est ceux qui ont fait inversion timeshift et will rock que je ne connais pas du tout enfin les trois je les ai pas fait timeshift inversion et will rock je les ai pas fait je sais pas si ils étaient sur 3.6 c'est sûr mais je sais pas si c'était sur une autre console et enfin je les ai pas touché cela je les ai pas fait ah putain j'arrive pas voilà c'est qu'est ce que c'est dégueu comme jeu eh merde allez j'ai pas de grenade d'accord comme une con pour un gars de l'armée de pas avoir de grenade bref c'est d'un an mais c'est d'un an j'aurais même pu enlever la visée auto en fait parce que ça aurait été tellement plus gros aïe donc le jeu bien sûr en plus d'être court moche freeze et est complètement buggé mais regardez-moi la voiture quoi mais c'est quoi ça donc les lignes sont pas destructibles bien sûr l'effet de soleil est juste dégueulasse sur l'écran donc vous êtes 1 2 3 on est combien 4 vos okkkk ne servent strictement à rien j'arrive plus à me souvenir des boutons donc votre gars peut sprinter pendant à peu près cinq mètres pas plus voilà je vais vous le faire attention il sprint il sprint il sprint voilà c'est tout et après il est soufflé c'est un soldat d'élite déprimant 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 allez le jeu sinon a été noté très très durement enfin très très durement très très enfin comme il devait d'être noté ça tourne entre 1 et 5 sur 20 à peu près je suis pas allé voir la note sur metacritic j'aurais peut-être vu ça m'aurait ça m'aurait faire ça doit être l'une des neuf les plus basses parce que enfin moi personnellement c'est le plus mauvais fps que j'ai joué pourtant j'en ai fait je les ai quasiment tous fait d'ailleurs mais voilà en ce moment entre celui-là j'ai fait celui-là j'ai fait far cry le reboot hd qui est sorti sur sur le ps store qui est dégueulasse aussi pour un jeu qui est juste énorme mais le reboot est dégueulasse est bugué à mort et il freeze aussi ce monde c'est pas les mêmes développeurs allez voilà donc ça ça fait partie des quelques décors destructibles mais enfin sinon y'a rien en fait destructible quand ça veut est-ce qu'on peut détruire ça voilà donc ça doit y avoir à peu près 5 décors destructibles dans le jeu allez oh la la les saumes il arrive même pas à passer ça y'a un mur invisible qui m'empêche de passer au dessus d'un muret quoi c'est horrible c'est horrible c'est horrible attendez je suis en train de regarder sur mes notes en même temps pas simple de faire deux choses à la fois alors sinon je pourrais vous dire quoi d'autre là-dessus bon le film on a fait allez avance ils sont dégueulasses les ennemis quoi enfin j'ai même pas grand chose à vous dire de toute façon ça se non pas de grenade toujours pas putain sérieux et de toute façon tout le jeu se résume à ça hein vous avancez couloir après y'a un petit plateau avec des ennemis vous les butez vous avancez etc etc y'a qu'à la fin du jeu voilà à la fin de la première mission sur une très belle cinématique toujours à la fin du jeu vous utilisez un lance rocket pour buter un vaisseau alien voilà mais sinon tout le jeu se résume à ça et c'est dégueulasse comme style graphique le cinématique c'est vraiment dégueulasse autant j'adore la bande dessinée tout ça mais alors ça c'est très très mal fait je vous laisse celle-là complètement quand même et je vais en profiter pour me désaltérer désolé pour le bruit du week-end mais je m'allume une cigarette pas qu'il me rend nerveux je mets un peu je sais même plus le prix le prix que je l'ai payé sur le store mais c'est un truc comme 10 euros mais enfin même à un euro vous vous faites rouler en fait et comme c'est impossible à trouver d'occas c'est en des maths voilà quoi ouais bon allez j'aurais bien tombé sur un bug que j'ai eu quand je l'avais fait la première fois parce que c'est c'était très drôle le bug que je vous ai fait voir dans ce que j'avais appelé le non-test regardez la texture oh la 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 elle apparaît une heure après j'ai un ennemi je l'ai fait il était en face de moi je balance une grenade on était dans un bâtiment et il est resté collé au plafond j'y avais adoré ça m'avait fait vraiment mais vraiment bien rire et c'est quand j'ai eu ce bug que j'ai fait non je ferais pas le test enfin pas tout de suite en tout jeu parce que c'était démoralisant d'accord donc là ok quand même c'est bon oh ils ont eu un ennemi je suis choqué enfin ouais je je sais pas je comprends pas comment on peut faire un jeu comme ça et pourquoi j'ai pas de grenade ? ah si j'en ai et pourquoi y'a pas les balles ? d'accord oh la la le lance est de grenade très précis et j'ai réussi à mourir eh beh bon bah désolé pour le fail mais pourtant je suis en facile il est horrible j'ai même pas envie d'y jouer j'ai pas envie de faire cette vidéo c'est... c'est dégueulasse comme jeu je crois que tous les joueurs ont du le maudire si y'a un joueur qui l'a bien aimé un youtuber bah qui est à moitié à moitié de taré de toute façon c'est Alex Alex du Québec ou je sais plus quoi là lui il a adoré ce jeu et c'est viewer du coup on disait que oui c'était un très bon jeu enfin faut arrêter quoi c'est pas un très bon jeu je vais vous faire voir l'explosion de voiture après pour les effets de particules et compagnie qui sont juste magnifiques c'est de l'ironie bien sûr allez avance pfff allez l'exposant de voiture on va essayer de pas mourir voilà c'est beau hein bref putain c'est dégueulasse de l'ironie donc si vous le faites faites le only sniper le jeu les autres sarmes elles ne servent elles ne servent à rien regardez ça mais regardez c'est dégueulasse même le grillage est mal fait putain 3 qu'est-ce que tu as attendu ? bon sinon ensuite arrête de me pousser dans l'eau t'es un chiant il est sérieux lui une en pleine tête ça passe pas et le jeu n'est pas simple c'est ça le cas en difficile j'en avais entre les freeze les bugs et puis les ennemis qui des fois vous one shot vous savez pas comment et ben le jeu est très dur j'étais mort assez souvent et si vous avancez trop vite le jeu vous one shot il n'y a pas un ennemi c'est juste que vous avancez trop vite et le jeu n'est pas permissible du tout il faut rester bien dans le couloir ne pas avancer trop vite sinon il vous one shot et vous comprenez pas pourquoi enfin au début je me disais c'est qui qui me tue et non non c'est après que j'ai compris que c'est le jeu qui était comme ça non mais le lancer de grenade est horrible enfin pour une fois c'est un bon comment comment dire c'est à l'image du film le film était dégueu était mauvais enfin moi je l'ai pas vu mais d'après les critiques que j'ai vu le film se tape à peu près les mêmes notes que le jeu donc c'est dire donc ouais c'est 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 ressemblant c'est ressemblant c'est ça qu'il faut se dire je m'en aime s'il n'y a pas Rihanna dans le film je crois qu'elle avait une connerie comme ça qu'elle avait un petit rôle enfin bref c'est dire que au niveau du champ je t'aime pas trop mais alors au niveau de une roactrice ça doit pas être top bref ça c'est après c'est chacun son chacun son avis mais moi j'aime pas ouais bon je l'ai fait sauter celle là par contre j'aurais pas dû parce que je vais boire un coup mais ils chargent quoi ils chargent quoi t'as vu comment c'est moche ouais 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 t'as la 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 mais regardez les textures de la voiture ouais il utilisait la tourelle merde je comprends avec la Xbox One je tire avec garde ça va pas le faire ouais je m'emmerde pas c'est l'isoauto et ça ira bien j'ai envie de m'emmerde pas c'est l'isoauto ouais je parle pas beaucoup je sais mais enfin il y a qu'à voir il y a juste à apprécier la beauté du jeu ouais je pense que je vais pas vous faire de jeu complètement parce que là de toute façon on est déjà au quoi la moitié trois quarts du jeu à peu près mais je vais pas vous le faire complètement parce que c'est déjà en train de me saouler j'ai envie de le supprimer de mon disque dur il me prend ouais il pèse 1 giga 2 il aurait pesé 300 MO ça m'aurait pas étonné vu la qualité mais regardez regardez ça mais comment on peut faire même en 2011 2011 il y a 2-3 références comme jeu qui sont sortis dont je pourrais d'ailleurs je pourrais même pas vous dire lesquels mais enfin ça va quoi il y a eu assez de bons jeux sur la PS ou sur la sur la Xbox pour c'est une honte c'est une honte je bâclais pour faire du fric à la sortie du film j'ai plus mon sniper pourquoi putain hop et tâche de sang on dirait de la merde on se croirait dans South Park l'attaque de Messie Hankey dans South Park putain c'est mais non c'est du sang il est d'une lenteur à monter les échelles le gameplay est ultra rigide ultra lourd pourtant je vais monter la sang si quasiment à fond mais non hop hop allez une deuxième métier voilà c'est bon ah bah ça ça doit être un des vaisseaux qu'on doit tuer à la fin ouh super enchaînement sur cinématique ah c'est par là que j'ai eu mon bug je vais essayer de le refaire le bug de l'ennemi qui se colle au plafond d'accord c'était par là c'est par là je suis sûr que c'est par là ah c'est par là bref il faut ouvrir il y a des chutes de framerate bien sûr ça obligatoirement allez une treuve bon alors mes grenades ne veulent pas partir il faut appuyer comme un bourrin sur R2 pour qu'elle parte pourtant ma manette est neuve donc ça vient pas de ma manette oh j'en transpire tellement il me fout la pression je peux pas il faut tirer là dessus il y a que certaines voitures ah bah les voitures de fil peut-être s'exposent pas enfin bien sûr on va s'arrêter là parce que c'est en train de nous gonfler déjà je suis en train de m'énerver plus qu'autre chose donc c'est pas la peine la prochaine vidéo je crois que je vais vous la faire tout de suite après ça sera sur attendez que je regarde parce que je ne me souviens plus du nom du jeu allez affiche toi il est où il est où il est où il est où ah mais non je l'ai pris sur PS4 c'est Strider ou Strider je ne sais plus comment il s'appelle je ne sais plus le jeu de ninja là je vais vous faire ça direct après et puis voilà donc ben Haussmann cette vidéo était pour toi donc j'espère qu'elle t'aura plu et que tu auras pu voir à quel point ce jeu c'est une merde et puis voilà donc ben je ne vous demande pas d'aimer je ne vous demande pas de commenter je ne vous demande même pas de partager parce que ça ne sert à rien c'est voilà c'est pas un gros test mais voilà donc on se retrouve une prochaine fois puis comme d'habitude je vous fais plein d'isbisous et à bientôt ciao les gars à bientôt Merci.